... Le troisième intervenant qui vient nous offrir un témoignage et un point de vue des pratiques d'une grande institution. Donc Michel Delattre, vous êtes pour le groupe La Poste directeur des systèmes d'information du groupe et également directeur de la DSI Centrale. Et c'est la première fois que La Poste sponsorise un événement open source de cette ampleur. Jean-Luc Raphaëli l'a mentionné, pour cette cinquième édition, La Poste a participé activement au programme de l'Open World Forum et notamment la définition de la thématique stratégie numérique ouverte. Donc La Poste, c'est 6 000 informaticiens. Une des premières entreprises françaises à non seulement s'appuyer sur des solutions open source, mais également à intégrer cela à son modèle de gouvernance. Donc merci d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui. J'accueille M. Delattre avec vous. Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, je suis très très heureux d'être ici. Pour moi, c'est la première fois. Vous l'avez compris, La Poste a décidé cette année de sponsoriser cet événement. Et quand Jean-Luc Raphaëli, que je salue au passage pour le travail qu'il a fait pour l'événement et pour l'open source à La Poste aussi, il m'a proposé de sponsoriser. J'ai accepté sans hésitation parce que ça me paraissait en fait assez naturel qu'un grand groupe comme La Poste, qui utilise open source, je vais vous en dire quelques mots, accompagne cet événement qui est très important. Et au-delà de ça, on développe entre La Poste et la communauté et l'écosystème open source des relations sans doute plus intenses qu'elles n'ont été jusqu'ici. Donc ce que je voudrais faire ce matin en quelques minutes, c'est vous apporter un témoignage très simple, très concret, très pragmatique de ce qu'est la place de l'open source à La Poste et de ce qu'elle pourrait être à l'avenir. C'est bien sûr une histoire qui a commencé il y a quelques années et qui va se poursuivre. Il y a quelques années de ça, il y avait bien sûr des solutions open source à La Poste, mais c'était des initiatives locales, pour ne pas dire individuelles, de tel ou tel architecte, tel ou tel ingénieur, ça portait sur des couches en général techniques au middleware. C'était peu connu, même en interne, il y avait très peu de partage en interne, encore moins connu en externe. On en parlait plutôt quand ça marchait mal, quand ça marchait bien, on n'en parlait pas. Il n'y avait pas de référentiel, pas de cadre, pas de guide. Et puis petit à petit, on a évolué, on a évolué, on a engagé différentes démarches. Des démarches d'abord de définition de cas de gouvernance, un peu comme ce qu'a fait l'État qu'a présenté Jérôme Filippini, des cas de gouvernance qui définissent les cas d'usage, les modalités de recours à l'open source, les modalités de choix. La Banque Postale a été la première à bâtir un cas de gouvernance assez précis sur les solutions open source dans son environnement, et on l'a étendu à d'autres entités du groupe. On a fait en sorte que les choix d'open source soient des choix qui soient documentés, qui soient raisonnés, qui soient inscrits dans les processus projets, dans les processus d'achat aussi du groupe. Finalement, les choix, quand on fait le choix d'une solution open source, en comparaison avec d'autres solutions qui s'offrent à nous, c'est d'abord pour des raisons qu'on veut pragmatiques et rationnelles, que je voudrais partager avec vous. Je pense qu'elles sont partagées par beaucoup d'entreprises. C'est bien sûr des raisons de coûts, mais de coûts dans la durée, sur tout le cycle de vie, ça me paraît important. Des raisons d'indépendance, évidemment, des raisons de transparence, des raisons de facilité de déploiement de ces solutions. À l'échelle de la poste, de son parc, vous imaginez que le déploiement est toujours une grande difficulté pour nous. Des raisons aussi de facilité de gestion, des raisons d'ouverture, donc des raisons rationnelles. On a voulu faire en sorte que le choix de l'open source, quand il est fait, soit un choix d'abord raisonné, rationnel. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on conclut. Et puis au-delà de ça, ce qui nous semble, et ce dont je suis convaincu, c'est qu'entre les valeurs de l'open source et celles de la poste, sans faire d'idéologie, il y a une résonance qui est assez forte. Il y a des valeurs qui sont celles open source, qui sont aussi les nôtres. J'ai parlé de l'indépendance, je peux parler de la transparence, je peux parler du partage, je peux parler de l'innovation, je peux parler de la posture citoyenne qu'a notre entreprise, je peux parler aussi du respect des données, du respect de la propriété intellectuelle. Donc sur le plan des valeurs, entre la poste, grand groupe de services, et l'open source en général, il y a, me semble-t-il, une résonance dans les valeurs, au-delà des raisons plus objectives ou plus factuelles de choix, il y a aussi ça qui fait qu'on a travaillé ensemble, et qu'on peut travailler ensemble plus largement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la place d'open source à la poste, dans ces différentes branches, dans ces activités qui sont nombreuses, est évidemment beaucoup plus importante qu'elle a été il y a quelques années. Je ne vais pas vous faire le catalogue ici de tout ce qui est implanté, mais sachez simplement qu'on a des solutions, évidemment, open source, dans l'ensemble de nos activités, la banque postale, le courrier, le colis, les autres fonctions, dans des filiales nombreuses. Que ces solutions, elles sont à la fois sur des couches toujours techniques, de middleware bien entendu, mais de plus en plus sur des couches plus hautes du système d'information, sur des outils de gestion de contenu, sur des outils de bureautique, sur des outils aussi de plus en plus critiques. On a maintenant des solutions open source qui sont au cœur des processus critiques de la poste. Je ne vais pas en citer trop, mais on a dans des solutions de relations que nous clients, des solutions d'open source. Et le meilleur exemple, le seul que j'ai développé un tout petit peu, c'est que le processus hyper critique pour nous, qui est celui du tri des courriers, dans nos plateformes de tri industrielles qu'on a dans toute la France, où on trie chaque jour des millions de courriers, et qui permet que le facteur, le matin, en arrivant, sans distribution, a son paquet de lettres triées dans l'ordre de sa tournée, ce processus de tri repose sur des solutions open source. Donc on est là au cœur d'un métier, au cœur d'un plus critique, où on a fait le choix d'une solution open source. Ça vous montre que l'open source est utilisé de manière maintenant assez massive dans notre groupe. Donc ça, c'est aujourd'hui, on en est là, c'est un processus, une histoire qui se poursuit. Et je voudrais vous dire quelques mots de l'avenir, tel que je peux le voir. D'abord, vous dire que la poste a, en tant qu'entreprise, une grande ambition, c'est de devenir un acteur majeur dans la société numérique. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit Bruno, nous sommes convaincus, comme vous tous, qu'on vit une révolution très profonde avec le numérique, de la société, des usages, des relations avec les entreprises. Donc nous pensons, et nous avons l'ambition de devenir un acteur de cette transformation dans la société. Nous pensons que nous avons pour ça des atouts très forts, des compétences en interne, des expériences très fortes en interne, des partenaires autour de nous qui peuvent nous aider. Et nous avons aussi un actif qui me paraît extrêmement important, qui est la confiance. Vous savez tous, comme moi, qu'il n'y a pas de numérique sans confiance, qu'il n'y a pas d'internet sans confiance. La Poste a cet actif fantastique, qui est fragile en même temps, mais qui est très précieux, que les Français lui font confiance. Donc nous sommes vraiment profondément convaincus que cet actif-là et les autres nous permettent légitimement d'avoir cette ambition. Donc nous allons travailler sur cette ambition. La Poste prépare son prochain plan stratégique, qui sera rendu public en mars prochain. Le numérique aura une place essentielle dans ce plan stratégique. Nous voulons développer pour tous nos clients, particuliers, entreprises, collectivités, des offres numériques nouvelles, nous avons commencé à le faire, ou des offres hybrides, qui mélangent numérique et physique. Nous voulons faire reposer la relation avec nos clients de toute nature sur des outils numériques, et notamment tout ce qui touche aux médias sociaux. Nous voulons transformer l'entreprise dans son intérieur, son fonctionnement, son management, par les nouveaux usages numériques, plus de collaboration, plus de télétravail, plus de partage. Nous voulons développer l'innovation, le pas innovation, nous appuyons sur nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs, pour avoir des idées nouvelles et accélérer l'innovation. Donc ça, c'est une ambition, c'est un axe stratégique très fort. Pour faire tout ça, il nous faudra évidemment des systèmes d'information qui soient à la hauteur de l'ambition. Donc une architecture d'une information qui soit plus ouverte, plus simple, plus flexible, des systèmes plus évolutifs, plus innovants, plus réactifs, des méthodes de conduite de projets aussi nouvelles, plus réactives, plus vives. Et puis nous aurons également besoin, je l'ai déjà dit, d'être plus ouverts sur l'extérieur pour avoir des idées aussi de l'externe. Et je suis vraiment convaincu que dans ce paysage-là, dans cette transformation qui est profonde, qui s'engage, l'open source a toute sa part, toute sa part a une part certainement importante. Je crois que l'open source peut nous apporter effectivement, en termes d'ouverture, en termes de simplicité, en termes de partage, en termes d'innovation, beaucoup de ce que nous avons besoin aujourd'hui. Donc nous allons poursuivre dans cette démarche stratégique, vous voyez bien, par la poste, qui lie la stratégie de l'entreprise, les systèmes d'information, les solutions, dont l'open source, à côté d'autres, mais avec une place essentielle. Et pour faire ça, il faut qu'on continue en interne sur ces questions de gouvernance, de partage, d'animation de communautés internes, ce qu'on fait aussi, et ce que Jean-Luc Raphaël y fait notamment très bien. Mais je pense qu'il faut que nous développions, nous la poste, nos échanges avec l'écosystème open source, avec vous tous, avec la communauté, les communautés, les sociétés de service qui sont ici aussi. Je crois qu'on a un intérêt partagé et mutuel à échanger. Nous avons besoin, nous, de mieux vous connaître, de connaître vos idées, de connaître vos innovations, de bénéficier de votre créativité à tous. Je pense que vous, vous avez besoin aussi de mieux connaître ce sont les besoins d'une grande entreprise, ses méthodes de fonctionnement, de réfléchir avec nous à comment intégrer l'open source dans une nature globale, comment faire cohabiter solutions propriétaires et open source, comment faire cohabiter le legacy et les nouveaux systèmes. Donc c'est par l'échange, par le partage, qu'on pourra avancer ensemble, et en tout cas, c'est ce que je souhaite à la poste. Je crois que c'est comme ça qu'on pourra faire de la poste une entreprise à la hauteur de ses ambitions. En tout cas, c'est moi l'ambition que je me fixe pour les prochains mois, les prochaines années. Voilà ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas de plus long. Je vous souhaite un excellent forum. J'ai vu le programme, il est très riche. Je sais que la poste certainement témoignera. Donc excellent forum. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de votre attention. Applaudissements Sous-titrage ST' 501